Aujourd'hui, quand on parle de Mercedes-Benz, des images de Lewis Hamilton dominant les circuits de Formule 1 nous viennent directement à l'esprit. On pense également à des voitures à la pointe de la technologie et une équipe qui définit les standards de l'excellence en course automobile. Mais cette image de perfection a été façonnée par des décennies d'histoires marquées par des triomphes, mais également par des tragédies. Et d'ailleurs, est-ce que tu savais que cette marque iconique a été absente des circuits pendant plus de 30 ans ? Et ça à la suite d'un événement dramatique qui est arrivé le 11 juin 1955 au Mans, un jour qui a marqué à jamais le monde du sport automobile. Mais qu'est-ce qui a pu pousser une écurie alors à son apogée à quitter les circuits après avoir enchaîné les victoires ? Quel drame a pu secouer à ce point les fondations de Mercedes ? Eh bien aujourd'hui, on va se replonger dans cette histoire et explorer chaque détail du désastre du Mans 1955, qui a non seulement bouleversé Mercedes, mais aussi transformé les courses de voitures à l'échelle mondiale. De la tragédie à la renaissance, c'est un récit de résilience et d'innovation. Mais avant ce jour fatidique, on va remonter un petit peu le temps pour comprendre pourquoi le Mans est si important dans l'histoire de la course automobile. Et quel était le rôle de Mercedes avant que son destin bascule ? C'est parti ! Avant de continuer, laissez-moi vous présenter le sponsor de cette vidéo que j'ai récemment testé pour vous, CyberGhost VPN. CyberGhost, c'est 38 millions d'utilisateurs et un des VPN les plus recommandés aujourd'hui sur Trustpilot. Mais le plus important aujourd'hui, c'est plutôt de t'expliquer à quoi ça sert un VPN. Déjà, je sais que t'aimes farfouiller sur Internet et surtout qu'on puisse pas scruter exactement tous tes clics. Eh bien justement, un VPN, ça va masquer ton adresse IP et éviter qu'on pirate tes informations personnelles. En plus, grâce à lui, tu vas pouvoir te localiser où tu veux dans le monde pour accéder à des contenus qui sont normalement bridés avec ce merveilleux message non disponible dans votre pays. Pour justement te permettre d'accéder à ce service, c'est 10 000 serveurs dans 100 pays qui vont bosser pour toi. Ça va marcher pour Netflix, Amazon Prime, Disney+, et plein d'autres. Tu vas pouvoir par exemple regarder tout le catalogue Netflix US en te connectant depuis un serveur américain. Pourquoi c'est plus intéressant ? Parce qu'il y a des exclusivités qui sont pas encore disponibles en France à cause de ce qu'on appelle la chronologie des médias. Mais si j'ai accepté ce partenariat, c'est aussi qu'il y a une chose qui va t'intéresser encore plus. C'est par exemple de pouvoir te localiser en Belgique où sont diffusés en clair les grands prix auto, de moto et les 24 heures du Mans qui sont dans quelques jours. Voilà, on s'est compris. Au niveau de l'utilisation, faut pas me demander moi de me transformer en hacker pour faire marcher un truc. Et là, ça marche sur toutes les interfaces, que tu sois sur iOS, Android, Windows, Mac, etc. Tu peux connecter jusqu'à 7 appareils en même temps. Et comme c'est le sponsor du jour, en utilisant le lien en description, tu vas avoir 83% de réduction sur CyberGhost VPN. Ce qui va te revenir à 2,03€ par mois, avec en plus 4 mois gratuits. Petit bonus, si t'es pas satisfait, t'as 45 jours pour te faire rembourser. Donc concrètement, tu peux tester sans aucun risque. Voilà, la présentation du sponsor est terminée. Maintenant, on continue la vidéo. Cette année, du 12 au 16 juin, le Mans célèbre sa 92e édition. Un témoignage vivant de son importance et de sa pertinence inébranlable dans le monde de la course automobile. Chaque année, des équipes du monde entier viennent tester leurs limites sur ce circuit légendaire. Tout comme Mercedes, Ferrari, Ford l'ont fait il y a des décennies. Cette course, c'est pas seulement une épreuve de vitesse. C'est une arène où l'innovation technique rencontre l'endurance humaine. Où l'histoire est écrite et réécrite à chaque édition. L'esprit du Mans, malgré les épreuves et les années, reste inchangé. C'est un lieu où les légendes sont faites, où les drames se jouent et où la passion pour la course défile tant. Et alors qu'on va plonger dans l'histoire de ce jour dramatique de 1955, il faut garder en tête que chaque tour de circuit porte les échos de ses voitures et de ses pilotes qui ont fait du Mans ce qu'il est aujourd'hui. Une course qui a vu le meilleur et le pire et qui continue de captiver l'imagination de tous ceux qui aiment la vitesse. Et au beau milieu de tout ça, Mercedes-Benz, un nom synonyme de luxe et de performance qui laisse peu de personnes indifférentes. Depuis les années 30, Mercedes s'est imposée comme une force dominante dans le monde de la course automobile, accumulant victoire sur victoire, établissant des records qui impressionnent le monde entier. Au volant de ces voitures exceptionnelles, on va retrouver des pilotes comme Rudolf Caracciola, Fangio, Stirling Moss qui sont entrés dans la légende au volant d'une Mercedes. Comme je viens de te le dire, en 1955, Mercedes avait donc déjà une réputation bien établie, grâce notamment à des victoires emblématiques comme celles au Grand Prix de France et au Mil Miglia. La compétition faisait littéralement partie de leur ADN. Et chaque course était une démonstration de leur suprématie technique et de leur ingénierie de pointe. Mais nous voilà à l'aube du premier tour de piste au Mans en 1955. Comme tu peux t'en douter, l'attente était à son comble. Mercedes, ils n'étaient pas seulement là pour participer, ils étaient là pour gagner. Le plan était parfait et tout se déroulait comme prévu. Avec des innovations comme l'injection de carburant direct, la Mercedes 300 SLR était le joyau de la technologie et la favorite pour la victoire. Et à ce moment précis, il restait plus qu'à coller au plan pour ajouter une nouvelle ligne au palmarès de la marque à l'étoile. Mais ce qui était censé être une démonstration de supériorité technique a pris une tournure dramatique. L'excitation et l'anticipation ont cédé la place à l'horreur et au choc, changeant le destin de Mercedes et de la course automobile à jamais. Mais comment en sommes-nous arrivés là ? Ce 11 juin 1955, le circuit du Mans est en effervescence. Plus de 300 000 spectateurs sont venus assister à une course qui promettait d'être épique. Mercedes, comme je viens de te le dire, était prête à dominer. Mais le destin en avait décidé autrement. La course commence sous un ciel clair et dès les premiers tours, la tension est palpable. Juan Manuel Fangio et Stirling Moss, pilotes vedettes des Mercedes, sont en tête de la course, démontrant une vitesse et une maîtrise impressionnantes. L'ambiance est électrisante, chaque équipe poussant leur machine au maximum pour le plus grand plaisir des spectateurs. Comme attendu, la Mercedes 300 SLR montre une performance sans égale, rivalisant avec les Jaguars des types et les Ferrari 121 LM. Les premiers tours vont d'ailleurs être marqués par des changements de position rapides avec des voitures de tête se battant pour le contrôle de la course. Mais au bout de deux heures de course, les rythmes effrénés entre les pilotes provoquent déjà de la fatigue. Et c'est dans cette ambiance tendue où les limites des pilotes peuvent arriver que l'impensable va se produire. A 18h26, sur la ligne droite des stands, la Jaguar de Mike Hawthorne ralentit brusquement pour entrer au stand. Derrière lui, Lance McLean, au volant de son Austin Healey, tente d'éviter la Jaguar en se déportant vers la gauche. Pierre Lévesque, également pilote d'une Mercedes 300 SLR, arrive à grande vitesse derrière McLean. Et en une fraction de seconde, les deux voitures entrent en collision. La Mercedes de Lévesque décolle, heurte un talus et explose en morceaux, projetant des débris à une vitesse terrifiante dans la foule. La scène est épouvantable et le pilote n'en réchappera pas. Mais c'est pas tout, les spectateurs n'ayant aucune possibilité de fuir sont frappés par les fragments de la voiture. Le moteur et le capot s'envolent, causant des dégâts considérables. A ce moment-là, plus de 80 personnes vont perdre la vie et des centaines d'autres seront gravement blessées. Avec les recherches que j'ai faites, j'ai décidé de pas revenir sur toutes les étapes en mode destination finale qui ont été exposées dans l'accident. Surtout que, bon, ça n'apporte rien à part de la curiosité peut-être mal placée, ça selon moi. Mais si ça vous intéresse, tapez simplement le mort 55 sur Wikipédia et vous verrez qu'il y a pas mal de choses à lire rien que là. Fin de la parenthèse. Dans les secondes qui vont suivre, le chaos va régner en maître sur le circuit. Les secours s'activent et font ce qu'ils peuvent, tandis que la course va continuer. Mais comment c'est possible ? En fait, c'est la direction de course qui a pris cette décision, que tu t'en doutes va être très controversée, pour éviter que tout le monde parte et puisse potentiellement entraîner un blocage des routes qui aura empêché les ambulances d'accéder au site. Ça semble tellement irréel, mais bon, en même temps, 1955, c'était un autre monde, quoi. Bien sûr, tu t'en doutes, la nouvelle de l'accident a été rapidement répandue, provoquant une onde de choc, non seulement parmi les spectateurs présents, mais aussi dans le monde entier. Les médias, ils vont couvrir l'événement d'une manière intensive, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a autant d'images actuellement. Et forcément, l'image de la Mercedes s'enflamme est devenue un symbole de la nécessité d'une refonte de la sécurité dans le sport automobile. Et c'est là que, face à cette tragédie, Mercedes-Benz va prendre une décision historique. À la fin de la saison 1955, malgré ses bons résultats, en effet, Juan Manuel Fangio a remporté le championnat du monde de Formule 1 au volant de la Mercedes-Benz W196. Et donc, malgré ça, la marque annonce son retrait de toutes les compétitions de sport automobile à la fin de la saison. Les dirigeants vont l'expliquer qu'ils ont été profondément affectés par l'ampleur de la catastrophe et ils ont estimé qu'il était moralement nécessaire de se retirer de la compétition pour se concentrer sur l'amélioration de la sécurité de leur véhicule et aussi pour rendre hommage aux victimes de l'accident. Qu'ils ont déclaré qu'ils mettraient tout en œuvre pour garantir que de tels incidents ne se reproduisent plus jamais. Ce retrait a également été motivé par une volonté de montrer que la priorité de la marque n'était pas seulement de gagner des courses mais de garantir la sécurité de tous, les participants, les spectateurs, et forcément les pilotes des voitures. Mercedes suspend donc ses activités en course automobile pour se concentrer sur la recherche et le développement de nouvelles technologies de sécurité. Quand on fait le bilan, l'accident du Mans en 1955 a eu de profondes répercussions sur les règles de sécurité dans les courses automobiles. Les organisateurs ont été contraints de revoir les mesures de sécurité pour les spectateurs ainsi que pour les pilotes. C'est une ampleur de travaux qui est similaire finalement à celle de la reconstruction en 1949. Mais d'ailleurs, voyons ça un petit peu de plus près. L'un des premiers changements majeurs après l'accident de 1955 a été l'amélioration des barrières de sécurité autour des circuits. Les barrières ont été renforcées et conçues pour mieux absorber les impacts réduisant ainsi le risque que des débris atteignent les spectateurs. D'ailleurs, ce processus d'amélioration a débuté immédiatement après l'accident et s'est intensifié dans les années 60. Ensuite, même si Mercedes ne faisait plus partie de la grille, les constructeurs ont également revu la conception de leurs voitures pour améliorer la sécurité des pilotes. Les circuits eux-mêmes ont aussi subi des transformations. Les zones de dégagement ont été élargies dans les années 70. Les stands ont été réorganisés pour minimiser les risques et des procédures d'urgence stricte ont été mises en place. Dans les années 1960, on va également avoir une révolution, l'introduction des ceintures de sécurité. Et ça, ça va constituer une avancée majeure pour la sécurité des pilotes. Les casques de protection vont également devenir obligatoires à partir de la fin des années 1950. Et bien sûr, ils vont évoluer pour offrir une meilleure protection contre les impacts, les blessures à la tête, les incendies aussi. Et ça, avec des améliorations significatives dans les années 1970 suite à d'autres accidents que peut-être on fera également en vidéo. On va également voir l'introduction des voitures de sécurité, les safety cars en Formule 1 à partir de 1973 et des protocoles de drapeau qui vont également améliorer la gestion des accidents sur la piste, réduisant ainsi le risque de collision supplémentaire. Au fil des décennies, les technologies de sécurité ont continué de progresser. Les systèmes de protection des cervicales, introduits en 2001 en Formule 1, les structures de crash plus avancées et les systèmes de télémétrie pour surveiller en temps réel l'état des voitures et des pilotes ont été intégrés. Mais également, les organismes régulateurs comme la FIA ont mis en place des règlements et des contrôles rigoureux pour s'assurer que toutes les mesures de sécurité vont être respectées. Et ça, bien sûr, c'est qu'une petite liste de tout ce qui s'est passé en matière de sécurité depuis cet accident et des autres qui sont survenus après. Mais revenons quand même à Mercedes parce qu'après toute période de deuil, parfois, il faut se remettre dans le bain. Et après plus de trois décennies de retrait des compétitions du sport automobile... Départ de main de la 66e édition des 24 heures du Mans, bataille fabuleuse entre plusieurs grands constructeurs dont Mercedes qui effectue son grand retour après plusieurs décennies d'absence. En 1989, Mercedes a rejoint le championnat du monde des voitures de sport avec la Sauber Mercedes C9, remportant immédiatement des succès notables. Comme aujourd'hui, on parle du Mans, la Sauber Mercedes a d'ailleurs remporté cette course en 1989, marquant le retour éclatant de Mercedes sur le circuit légendaire où la tragédie avait eu lieu. Le retour de Mercedes dans la course automobile, c'est pas seulement une histoire de victoire et de trophée, mais aussi une démonstration de leur engagement à apprendre des tragédies passées pour construire un avenir meilleur et plus sûr. Mais c'est pas tout. En 1994, Mercedes va faire son retour en Formule 1 en tant que fournisseur de moteurs pour l'écurie Sauber. Et ce partenariat va marquer le début d'une nouvelle ère pour Mercedes qui a progressivement renforcé son engagement en Formule 1. Et ça va nous amener en 2010 où Mercedes va réintégrer la Formule 1 en tant qu'écurie à part entière. Cette décision a permis à Mercedes de contrôler tous les aspects de la compétition, de la conception des moteurs à la gestion de l'équipe. En plus de la Formule 1, Mercedes a également connu un grand succès dans d'autres séries comme le DTM. Je ne te ferai pas l'affront de le dire parce que mon niveau d'allemand est pourri mais tu le vois à l'écran. Ils ont d'ailleurs remporté plusieurs championnats depuis leur retour en 1988. Leur présence dans diverses compétitions souligne leur engagement continu envers l'excellence en course automobile. Encore aujourd'hui, Mercedes est associée à performance et victoire. D'ailleurs, depuis leur retour, Mercedes a quand même dominé la scène de la Formule 1 remportant nombreux titres de champion du monde des constructeurs et de pilotes. Si d'ailleurs, tu as vu la dernière vidéo, Lewis Hamilton, l'un des pilotes les plus titrés de l'histoire, a conduit pour Mercedes et a remporté 6 de ses 7 titres de champion du monde avec cette équipe. Mais comme je te l'ai dit déjà pas mal de fois dans la vidéo, Mercedes veut investir dans les innovations et ils ont continué de le faire massivement, notamment en développement des systèmes de récupération d'énergie, des moteurs hybrides ultra efficaces et des technologies de sécurité avancées. Ce qu'il faut que tu te dis, c'est que ces innovations, elles ne se limitent pas uniquement au circuit de course, mais elles vont se retrouver également dans les voitures de production, soulignant l'engagement de Mercedes à améliorer la sécurité et la performance, mais dans tous les aspects de l'automobile, autant professionnel que toi quand tu conduis ta voiture. Comme tu peux le voir, le voyage de Mercedes dans le monde de la course automobile, c'est une saga marquée par des sommets de gloire et des abysses de tragédie. L'héritage de cet accident, c'est un rappel poignant des dangers inhérents au sport automobile et de la nécessité de toujours repousser les limites de la sécurité au travers de la vitesse. Mercedes a non seulement appris de cette tragédie, mais également fait avancer les choses pour un sport automobile plus cadré et un risque pour les pilotes et les spectateurs le plus limité possible. Mais aujourd'hui, il est quand même fascinant de penser à ce que l'avenir réserve à cette marque emblématique. Quelles vont être les innovations qu'on va voir apparaître dans les prochaines décédies ? Comment Mercedes va-t-elle continuer à influencer le sport automobile et au-delà ? Avec le besoin constant de se renouveler avec l'évolution des règlements, des normes, des voitures comme en 2026 en Formule 1, la marque n'a pas le choix que de jamais relâcher ses efforts. Mais jusqu'où ? Est-ce qu'on pourra un jour avoir un sport sans risque mais toujours aussi impressionnant ? Et bien ça, je te laisse débattre en commentaire. Si vous découvrez cette histoire et que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, laissez un petit commentaire, abonnez-vous, c'est pas mal aussi pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci encore à CyberGhost VPM pour le sponsor du jour et retrouvez l'offre en description. Allez, ciao, ciao !